Contextualisons d'abord cette vidéo. Le 27 juin dernier, j'étais à Belfort pour participer à la manifestation de soutien aux salariés d'Alstom, dont un millier d'entre eux vont être licenciés par General Electric, leur nouveau propriétaire. Durant cette manif, j'ai croisé deux journalistes, un employé chez TF1 et une autre pigiste qui travaille pour plusieurs médias dont LCI. On a discuté un peu et je leur ai proposé de leur poser quelques questions improvisées. Ils ont accepté et on s'est donné rendez-vous après la marche devant la préfecture. Alors moi je m'appelle Lucas, je suis journaliste au service politique du groupe TF1, donc pour TF1 et LCI. Moi je m'appelle Charlotte, je suis journaliste reporter d'images, je suis à la pige par contre, donc je travaille régulièrement pour le groupe TF1. Deux statuts différents finalement, deux fonctions différentes, même si le travail est un peu similaire à la fin. La manifestation vient de se terminer, une réaction ? Moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, beaucoup 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 de monde, même assez émouvant, même presque j'ai envie de dire, de voir tous ces gens qui se mobilisent, pas forcément pour des gens qu'ils connaissent directement, mais pour leur bill, pour leurs emplois. C'est encore agréable de voir, au-delà de toute considération politique ou quoi que ce soit, c'est assez agréable de voir que des gens sont encore capables de se mobiliser pour autre chose que leur situation personnelle. Je trouve que c'est beau. Moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Lucas, du coup, et pour revenir sur, notamment, il y avait quand même énormément de monde, on a réussi à se mettre un peu en hauteur pour pouvoir filmer et bien montrer qu'il y avait quand même, on a vu une grosse marée humaine, c'était assez impressionnant. Moi je faisais pas mal de manifs parisiennes dernièrement, et je trouvais que là, il y avait un peu plus de monde qu'à Paris en ce moment, je veux dire. C'est intéressant d'ailleurs, ça apparaît en ce moment, parce qu'il y a apparaît en ce moment, dans les grandes villes, avec les gilets jaunes, etc., la répression policière, comme on en parle souvent, c'est peut-être ça qui décourage d'aller dans les manifs, on sait pas trop, hein ? C'est un sujet hypersensible, moi je sais pas, je sais pas, évidemment qu'il y a eu des excès du côté de police, évidemment qu'il y a aussi beaucoup d'excès du côté des manifestants, je suis pas dans la place d'un CRS avec un casque qui se reçoit plein de trucs sur la gueule toute la journée, je suis pas à la place d'un gilet jaune qui se fait gazer alors qu'il a rien fait, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup d'incompréhension des deux côtés, pour un gouvernement, quel qu'il soit, lâcher les policiers c'est pas possible, parce que si tu lâches les policiers après qu'ils tiennent le... Donc moi je permettrais pas de me dire qu'il y a une solution facile, après qu'il y ait eu des bavures et des excès, ça c'est évident, et je pense que les médias l'ont dit, peut-être pas assez au goût du goût de certains, mais les médias l'ont dit, voilà, on a montré des gens qui se sont pris des trucs de flashball dans le visage, des mutilés, on en a parlé, on l'a dit. C'est une très bonne transition, ça, parce que tous les deux vous êtes journaliste, toi du coup à la pige, précisons que c'est quand même plus précaire que par exemple toi, ta situation à toi, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis pigiste pendant très longtemps avant de devenir salarié, mais oui, oui, c'est plus précaire. Oui, non, non, oui, bah moi ça fait deux ans que je suis sortie d'école, et bah la plupart du temps dans ce métier on commence comme ça, c'est la façon de fonctionner des médias aujourd'hui, c'est assez précaire, moi je m'en sors bien, oui, oui, non, oui. On commence par la pige dans le journalisme, ça, c'est pas le petit qu'on prend l'intérim un peu, quoi, c'est vrai, ça c'est l'intérim du journaliste, moi j'ai toujours, enfin voilà, pour l'instant ça me convient, j'arrive à payer mon loyer, on va dire, parce que j'arrive à m'en sortir en travaillant pour différents médias, ça peut, voilà, faut être très disponible, il n'y a pas forcément des vacances quand on veut, des choses comme ça, et en l'occurrence depuis le mois de novembre, j'ai pas eu un seul week-end pour moi, mais bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça, et c'est un métier qui me plaît aussi, donc, enfin, pour l'instant ça me dérange pas d'être dans ce cadre-là. Ok, d'accord, même si c'est un peu complexe, comme on comprend tout à fait. Et bah c'est une bonne transition, comme je disais, parce qu'on sort d'une grosse manif, il y a pas mal de gilets jaunes, il n'y a aussi pas que ça, des gilets verts, des gilets rouges, des gilets noirs, enfin toutes les couleurs possibles, imaginables, et il y a une relation particulière avec le journaliste. Moi qui suis vidéaste indépendant, on me prend souvent pour un journaliste classique et je subis parfois les choses que tu pourrais me décrire après, ou toi aussi. Ton ressenti, votre ressenti là-dessus, comment ça se passe en général ? Ben ça dépend, il y a du cas par cas. Ce qui est vrai, c'est que la foule entraîne des mouvements de foule. Donc il suffit qu'il y ait une personne excitée dans une foule pour que ça, après, qu'il y ait de la contagion sur toute la foule. Voilà, exemple tout à l'heure, on était en train de filmer depuis un balcon la foule, juste, ils nous ont vus, ils nous ont pris en partie, ils nous ont évidemment, comme d'habitude, traité de menteurs, collabos, tous les noms. Moi j'ai juste voulu répondre pour leur dire, on fait l'amour, pas la guerre, j'ai juste fait un cœur. Et ils ont pris ça comme une insulte, donc ils ont commencé à me faire des doigts d'honneur. Voilà, tout à l'heure, il y en a qui m'a menacé de me frapper. C'est rude ! Moi j'étais en bas, j'étais filmé, je vous ai filmé tous les deux au balcon, et j'ai entendu autour de moi, j'ai demandé, vous savez qui c'est ? Ben la plupart m'ont dit non, tu vois. Ah c'est TF1, c'est BFM, on sait pas trop où c'est un truc. C'est dans le même panier, donc qu'on soit BFM ou LCI. Après c'est vrai que, moi je pouvais parler des manifs parisiennes de manière générale, parce que c'est celle que je fais tous les samedis normalement. LCI notamment est un peu plus acceptée que BFM, c'est un peu dommage. Enfin, je veux dire, le traitement de l'info, le traitement de l'info est pas hyper différent. Mais les gens qui travaillent sur le terrain ont fait exactement la même chose. Et moi ça me fait un peu de peine à chaque fois que j'entends BFM dégagé, LCI vous pouvez rester. Alors moi je suis contente de pouvoir rester, de pouvoir faire mon travail. Mais en fait les gens de BFM qui sont là pour filmer et relayer ce qui se passe, c'est des gens qu'on croise souvent sur le terrain, etc. Et ça fait un peu de mal, parce qu'ils essayent juste de faire leur travail en fait comme nous. Ce qui est très agaçant parfois, c'est que quand on reproche de ne pas dire la vérité, alors que justement on est là pour parler du mouvement que les gens sont en train de faire. Si on était pas là, personne n'en parlerait. Alors il y aurait toujours les réseaux sociaux, il y aurait des journées... Parce que parfois nous, les vidéastes indépendants, on fait autant d'audience que les grandes chaînes. Bien sûr, mais quand même souvent bien aidé par une caisse de résonance, par des chaînes nationales. Ça commence sur les autres sociaux, après ça prend de l'ampleur grâce aux chaînes nationales parfois. En tout cas, quand on arrive sur un endroit pour couvrir le truc et qu'on se fait insulter, on a presque envie de dire, tant pis, la prochaine fois on ne viendra pas. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure, on se fait insulter partout. Donc si on va faire une manif de chef d'entreprise, on va nous traiter de sale journaliste gauchiste. Si jamais on va faire une manif de syndicaliste, on va dire qu'on est à la salle du grand capital. Si on va faire une manif pro-syoniste, on va dire qu'on est pro-palestinien. Si on va faire une manif de palestinien, on va dire qu'on est des sionistes américano-impérialistes. On est tout ça à la fois, les journalistes. Donc si on est tout ça à la fois, c'est qu'au final, on est peut-être à peu près neutre. C'est ce que je veux dire. Neutre, il faut l'être, je pense. Mais on ne peut pas être... tout le monde est subjectif. Est-ce que tu peux me dire quoi ? Un journaliste est objectif. Pour moi, le journaliste doit être honnête. L'objectivité n'existe pas. Essayer de l'être, c'est possible par contre. C'est-à-dire qu'on fait tout pour l'être. Mais on est de chair et d'os. Quand moi je me fais accueillir par des insultes, des menaces de coups, voire de morts... Oui, mais tu comprends ça. Alors je ne sais pas. Ça impacte ma façon de voir après le mouvement forcément. Forcément. Voilà, je suis humain. Bien sûr, ça c'est important de le préciser. C'est pour ça que je voulais vous donner la parole aujourd'hui comme ça. Mais est-ce que vous avez quand même une analyse large ? Parce que tu dis que vous êtes journaliste. Vous avez donc la possibilité, vous avez appris d'être pas forcément neutre, mais d'avoir une vision large politiquement par exemple. Et là, le fait que tu te fasses intellectivé par une personne ou par une foule, il y a quand même quelque chose, si c'est partout. Il y a bien quelque chose, une fracture, quelque chose entre ce que vous représentez ce que vous êtes. Parce que toi, tu n'es pas rue Télé-Krieff, toi non plus par exemple. Vous n'êtes pas éditorialiste, vous êtes journaliste de terrain. Il y a une différence. Peux-tu m'exprimer ça ? Moi, ce que je pense, c'est que chacun retient et entend ce qu'il a envie d'entendre et de voir. Ce que je te disais tout à l'heure, personne, quand on nous dit qu'on sert la soupe de Macron, personne ne nous parle que l'année dernière, pendant tout l'été, pendant tout l'été, on a parlé de l'affaire Benalla à longueur de JT. À longueur de JT. On a poursuivi Macron pour qu'il réponde dessus. On a été le filmer jusqu'à dans les couloirs de l'Assemblée. On a récupéré des vidéos filmées par des députés pour voir ce qui... Enfin, on a fait notre travail. Et je ne pense pas que Macron était très content. Et je ne pense pas qu'il était là. Mais ça, par contre, personne ne nous en parle. Personne ne nous en parle dans les gilets jaunes. Personne ne nous en parle. Donc, on ne sert que la soupe de Macron. Par exemple, moi qui suis un consommateur de ce que vous produisez... On va finir, t'inquiète. Ça, par exemple, je l'ai moins vu. Parce que ce n'est pas toi. C'est ni toi qui êtes sur les plateaux télévisés, qui faites le montage souvent de ce que vous faites. Est-ce que ça, il y a un... J'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus, en fait. Sur le fait que ce que vous produisez sur le terrain, vous, en tant que citoyen, en tant que journaliste, avec une certaine éthique, et ce qui est redistribué après sur les grands écrans, il y a quand même... Est-ce que tu peux me dire qu'il y a quand même une différence ? Sinon, ça nourrirait pas cette haine que vous pouvez ressentir, vous, sur le terrain. Mais, quand tu... Là, nous, on est arrivé avec Charlotte sur la manif à midi. On va repartir à 18h. On a tourné pendant 6h. Quand à la fin, il faut faire un sujet de 2 minutes, c'est évident qu'il ne veut pas y avoir tout. C'est pas tout, mais... Là, je peux te le dire à l'avance, dans le sujet de ce soir, il va y avoir des salariés de Général Électrique, il va y avoir des politiques, il va y avoir peut-être des gilets jaunes, des gens extérieurs, des simples habitants de Belfort qui défendent leur ville. On va essayer de faire un panel le plus représentatif de ce qu'on a vu, mais comme à chaque fois, en fait. Là, on n'a eu aucune directive de... Surtout pas ça, surtout pas ça, on ne veut pas entendre eux, on ne veut pas entendre ça. Non, non, on est parti, on nous a dit, allez voir ce qu'il y a, et racontez-nous de nous en 2 minutes. Là, tu me dis quand même que, en fait, en gros, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, on fait ce qu'on veut, les journalistes sont clairs, ce n'est pas vrai, parce que sinon, il n'y aurait pas de... Je vais donner le rapport à la charlotte, du coup, il n'y aurait pas cette invective, normalement. Si le travail serait, comme vous le dites, parfait. Ce qui est reproché principalement aux médias, ce qui est reproché principalement aux médias, du coup, c'est tout ce qui est dit en plateau. Et nous, c'est vrai que quand on travaille en manif et qu'on a le retour en tête, on entend des choses en plateau qui ne sont pas forcément exactes. Et souvent, on le fait remonter à ce moment-là, si on peut, parce qu'on a du matériel, etc. On fait au mieux sur le moment. Je sais que nous, à LCI, on a souvent des débriefs après les manifs pour dire justement ce qu'on a pensé, etc. Donc on arrive à s'exprimer, nous, en tant que journalistes de terrain, on a quand même une voix dans la chaîne. Mais voilà. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ce qui nous est principalement reproché, et c'est ce que les gens nous disent quand ils viennent nous voir en nous disant LCI, ne filmez pas ou autre chose, c'est que ce qu'on nous reproche principalement, ce n'est pas forcément nous sur le terrain, mais ce qui est dit en plateau. Moi, il y a des choses que j'entends en plateau qui ne sont pas toujours vraies, exactes en tout cas. Il y a des opinions de part et d'autre. Après, dans chaque chaîne, il y a aussi une ligne éditoriale. C'est comme ça, et ça l'a été de tout temps. Et les personnes qui sont interrogées en plateau, souvent, c'est des personnes, justement, qui sont invitées pour donner leur opinion, en fait. Et les chaînes, de manière générale, ont une ligne éditoriale, tout comme les journaux ont une ligne éditoriale, enfin, de tout temps, en fait, il y a eu une ligne éditoriale. Et on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on nous reproche le fait qu'il y ait une ligne éditoriale dans les chaînes, dans les médias, en fait, sauf que ça a toujours existé. Mais une ligne éditoriale, ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas d'être honnête, enfin, qu'on n'est pas honnête, en fait. On essaye quand même de faire notre boulot de la façon la plus honnête et neutre possible. Mais il y a une ligne éditoriale dans la chaîne, et c'est comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un qui regarde LCI n'est pas en accord avec la ligne éditoriale, qu'il regarde une autre chaîne, en fait. Mais voilà. Oui, il y a un traitement qui est un petit peu calibré par cette ligne éditoriale. Ligne éditoriale qu'on pourrait peut-être traduire par position politique, parfois. Quand on t'entend parler des éditorialistes, je sais pas, moi, je pourrais penser à Christophe Barbier, ce genre de personnes. On peut analyser ça comme la zone est un peu floue, tu vois, je sais pas. C'est peut-être ça ce que les gens... Là encore, ce sont des éditorialistes, ce ne sont pas des journalistes, en fait. Ce sont des personnes qui sont là pour donner leur opinion sur quelque chose. Et c'est des personnes qui ne viennent pas souvent voir ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà. Et donc, pour terminer, j'ai presque l'impression que tu viens de résumer carrément tout le truc. Il y a un amalgame ou une incompréhension, quelque chose qui fait que tu te prends dans les dents un peu tout le terrain, ce qui se passe ailleurs, ce qui n'est pas de ton ressort. Oui. Oui, après, il y a des remarques de certaines personnes qui viennent discuter calmement avec nous. où on discute, on arrive à discuter et qu'on entend parce qu'ils sont parfois vrais, bien sûr. Donc on les entend. Après, il y a des personnes un peu plus virulentes. Et là, voilà, moi, il y a un moment donné, ça fait sept mois que je suis sur les manifs gilets jaunes. Il y a des moments où je n'ai plus trop envie de discuter non plus parce que je suis sûre que de faire mon travail aussi. LCI, on est tout le temps, toute la journée en direct. Encore les samedis. Donc du coup, c'est toujours délicat de parler avec les gens, d'autant plus quand ils sont un petit peu virulents. Un petit peu virulents. Dernière question, Charlotte. Tu ne serais pas en train de bosser. Tu serais là aujourd'hui quand même ou pas ? Non, parce que ce serait mon premier week-end de libre. Ah oui, c'est clair. Mais tu ne serais pas fatiguée en pleine forme ? Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de très... Quand je te dis là, je te coupe, mais quand je te dis là, physiquement ou pas, est-ce que tu soutiens en gros ce qui se passe en France, les manifs, etc. Alors, je ne vais pas répondre sur les gilets jaunes. Là, cette manif, là, oui, je trouve qu'elle a du sens, en fait. Ce qui se passe, c'est quand même important. Après, physiquement, je ne serais pas là, je pense, non. Voilà. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, assez rare et inédite, totalement improvisée, où deux journalistes de terrain ont pu réellement, librement s'exprimer. Le rôle des médias est crucial dans notre société. Et de manière générale, je pense qu'il faut sans arrêt essayer de faire des passerelles, des ponts, pour pouvoir se parler, et surtout si on est différent, pour pouvoir mieux se comprendre entre manifestants, journalistes, entre politiciens, administrés, enfin, il faut absolument, alors qu'on a tendance à observer que des fossés se creusent entre toutes ces couches de la société. C'est pour ça que quasi systématiquement, sur les manifs, je vais parler aux journalistes et aux personnes que je croise. Déjà, à Marseille, souviens-toi, j'avais tendu mon micro à une journaliste de France 3. Je suis journaliste et citoyenne, je ne peux pas être l'un puis l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Une grande tristesse de voir, d'être si mal compris. Donc ça, c'est extrêmement violent. Pour finir, n'oublie pas de toi aussi, t'exprimer dans les commentaires, de laisser un pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne YouTube, etc. Et si tu le peux, si tu le veux, de m'aider des 1€ par mois sur Tipeee à pouvoir financer la suite de mon activité ici. D'ici là, moi je te dis à la prochaine parce que j'ai encore 1000 choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501